Je me présente, je m'appelle Oumy, je suis chanteuse de R'n'B, pop-soul, et j'ai sorti mon premier projet il y a maintenant un an à peu près, qui était le single Malala. Mon parcours artistique, moi je fais de la musique depuis très 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 longtemps, j'ai baigné dedans, j'ai un papa qui est musicien et j'ai toujours grandi dans la musique, donc mon papa il est percussionniste, donc c'est plutôt les ambiances africaines et voilà. J'ai toujours été attirée par le R'n'B, musicalement, et l'écriture. Donc j'ai commencé la musique avec un article qui s'appelle BFG, il y a longtemps maintenant, j'ai bossé avec lui pendant à peu près deux ans, et là ça fait deux ans que moi j'ai décidé de lancer ma carrière solo. Mon premier titre Malala, c'est un titre que j'ai écrit, et que je ne pensais pas forcément sortir finalement, mais c'est ce titre là qui m'a fait dire qu'en fait il y aurait une suite, et il est, en vrai si je dois parler de ce titre, je dois dire qu'il est sorti de moi comme il est sorti tout court, c'était une évidence. Je l'ai écrit, comme je l'ai écrit de manière animale, c'était un moyen de survie en fait le fait d'écrire ce titre là, et le fait de le sortir, c'était une autre étape en fait. Après Malala, il y a eu Essentiel, Essentiel il est sorti six mois après environ, j'ai sorti Malala en janvier, Essentiel il est sorti juste avant l'été, et là, le troisième arrive aussi. Alors je ne sais pas si c'est objectif ou subjectif cette question, parce que du coup moi je n'ai pas l'impression que c'est beaucoup de temps. Pour moi c'est important de laisser vivre un titre quand il sort, et quand j'ai sorti Malala, je n'ai pas du tout réfléchi à combien de temps j'allais mettre pour sortir un prochain titre ou voilà, ça s'est fait vraiment très naturellement, et finalement maintenant je me rends compte que trois mois, quatre mois, pour laisser vivre un titre, ce n'est pas trop mal, en tout cas moi c'est mon rythme et j'aime bien. Je ne m'étais pas posé la question. Honnêtement, c'est vrai que je vois qu'il y a des artistes qui sortent des titres très rapidement comme ça, moi je pense que je ne suis tout simplement pas le profil d'artiste qui va être intéressée à sortir un titre tous les mois. Je pourrais, parce que j'écris énormément, et j'ai énormément de titres sur le côté, mais pour moi c'est encore une fois, c'est très important de laisser vivre un titre, donc ça ne m'intéresse pas de sortir un titre, avec tout le travail qu'on met même parfois dans l'image, ça ne m'intéresse pas de sortir un titre, et tout de suite d'en enchaîner un autre. Je préfère le laisser vivre, puisque même moi je crois que j'ai envie de le laisser vivre, et de l'écouter, et de voir comment il évolue en fait. Alors moi j'écris de base, donc j'écris beaucoup, même sans musique, sans avoir besoin d'entendre de la musique. Après je peux être très vite inspirée par une musique, donc je n'ai pas vraiment de manière de faire classique. Soit j'écris, et un jour je vais tomber sur une prod qui va me donner envie de chanter ce texte, soit j'entends une prod, et cette prod va me donner envie d'écrire quelque chose. Ça dépend vraiment, c'est très aléatoire. Mes influences musicales, alors déjà c'est le R&B, en termes de musicalité en tout cas, la manière de chanter, la rythmique, etc. Les prods aussi beaucoup, je suis très influencée par le R&B, beaucoup le R&B américain aussi, parce qu'à la base, moi j'aime beaucoup tout ce qui est Jenny Haïko, là il y a pas mal d'artistes en ce moment aux Etats-Unis qui font du R&B, que j'aime vraiment, le pur comme ça là, qui est vraiment ma cam. et après moi je suis très influencée de base par les auteurs français, donc la voix, voilà, tous ces auteurs là, c'est ce que j'aime entendre en termes de texte, en termes d'histoire en fait. Il va ressusciter, il arrive là, ne bougez pas, on est là, c'est pas grave. Rien ne meurt, c'est comme la mode, ça part et ça revient d'une autre manière. Moi j'y crois pas qu'il ait mort le R&B. Le concours Hip Hop District, c'est un mec qui est tombé sur moi, sur les réseaux, qui a bien aimé mon profil et qui m'a envoyé un message en toute bienveillance pour me dire, ben voilà, il y a ce concours, regarde, moi j'ai bien aimé ton profil, en plus ils veulent un petit peu que ça change, qu'il n'y ait pas que des rappeurs, donc j'ai vu que tu chantais, que tu étais une chanteuse, vas-y postule, on sait jamais. Et je l'ai vraiment fait comme ça, en mode, ouais, ben pourquoi pas, et voilà. Merci, c'est gentil, avec Ulysse, ouais. Alors, il faut savoir que c'était un artiste que je connaissais avant le tremplin Hip Hop District puisque je l'avais découvert sur une scène et j'avais vraiment beaucoup aimé son univers et on s'est retrouvés sur le concours Hip Hop District où on était tous les deux demi-finalistes et on a gagné tous les deux, voilà, c'était, on ne pouvait pas en fait départager parce que tous les deux, on arrivait jusqu'à la fin et le public n'arrivait plus à départager, donc c'était une évidence qu'on remporte tous les deux le tremplin et j'étais très contente qu'on gagnait un feed puisque hors tremplin, très honnêtement, on l'aurait fait le feed parce qu'il avait aimé mon univers, j'avais aimé le sien mais là au moins c'était l'occasion et c'était cool. Alors non, ce n'est pas le fait d'avoir gagné qui m'a poussée à me lancer dans d'autres tremplins. En fait, le fait d'avoir, je ne sais pas comment t'expliquer, le fait d'avoir gagné, j'étais super contente mais quoi qu'il arrive, j'allais continuer en fait. Enfin, tu vois, même si je perdais, j'allais quand même continuer, j'allais quand même faire sortir mes autres singles, continuer à faire des tremplins, continuer à faire des concours, continuer à faire d'autres choses. Pour moi, gagner ce type de tremplin, ce n'est que des étapes par rapport à l'objectif que je me suis donné. Comment dire ? Je n'ai pas envie de dire que déjà, il ne faut pas se poser la question mais je le pense un petit peu. Je pense que moi, en tout cas, ma manière de vivre ma musique aujourd'hui, c'est de la vivre et de la partager avec les autres. Ceux qui sont réceptifs, ils restent et ceux qui le sont moins, ils ne restent pas et je pense que quand on essaye d'avoir un public fidèle, de toute façon, il ne faut pas mentir, il ne faut pas jouer de jeu. Moi, c'est ce que je fais puisque de toute façon, je ne sais pas faire autrement et ceux qui sont réceptifs, ils restent. Après, on ne va pas se mentir, c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui font de la musique aujourd'hui et il faut savoir se démarquer d'une manière ou d'une autre. Moi, ma manière de me démarquer, elle n'est pas, encore une fois, elle n'est pas jouée, elle est naturelle et je mise vraiment sur qu'est-ce que le public va voir de moi qui n'existe pas chez les autres et qui va faire qu'il reste. Mais en tout cas, je ne pourrais pas l'inventer parce que je suis qui je suis, je suis l'artiste que je suis avec la musique que je propose et je n'irai pas faire la musique de quelqu'un d'autre ou avoir l'attitude de quelqu'un d'autre pour que le public reste. Je ne le ferai pas. Donc, le public, il restera parce qu'il aura vu en moi la particularité que j'ai et qu'il aura aimé et qu'il aura voulu rester. Comme moi, je fais quand j'aime un artiste, mon troisième single déjà qui s'appellera « Aïe, Aïe, Aïe » que j'ai fait déjà sur quelques petites scènes les mois précédents. Mon troisième single, peut-être un clip, peut-être un EP, peut-être un autre single. Il y a plein de projets en 2023. Peut-être un feat ou deux. Il y a plein de projets en 2023. L'année, elle n'a même pas commencé encore. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux. Donc, sur Instagram, sur le nom de oumi-du-bas-rec. Sur TikTok, on rigole un petit peu sur TikTok. Oumitic, oumitoc. Sur YouTube, oumi. Sur Facebook, oumioumi. On double. Voilà, sur tous les réseaux, en fait. Parce que je m'appelle oumi, déjà, et que c'est mon vrai prénom et c'est aussi mon nom d'artiste et c'est un choix de ma part de l'avoir gardé parce que, encore une fois, je n'avais pas envie de mentir, en fait. C'est oumi et ma musique, elle est vraiment ce que je suis. Donc, je me suis posé la question, très honnêtement, plusieurs fois même. Mais en fait, non. Oumi. Et rec, juste oumi. Tu peux me souhaiter de continuer à me réveiller tous les matins en étant heureuse de passer une journée de plus, de continuer à pouvoir faire ma musique tous les jours et de continuer à avoir envie de sourire, de passer des bons moments comme on passe. C'est tout ce que tu peux me souhaiter et la santé. Parce que là, j'étais malade pendant deux semaines. là, c'est tombé. J'étais au bout du rouleau. Là, je commence à me remettre mais oh, la maladie. Oh là là. Il n'y a que quand on en sort qu'on se rend compte ce que c'est quand on n'est pas malade, tu sais. Ouais, non. Tu peux me souhaiter juste que ça continue comme ça. Le mot de la fin, ce sera amour, karma et chocolat. Parce que le chocolat, c'est les bienfaits, tous les bons plaisirs de la vie. L'amour, c'est l'amour. C'est ce qui devrait nous motiver à faire tout ce qu'on fait tout le temps. Et le karma, c'est le karma. Il ne faut pas trop le tester parce que le karma, il est là. Moi, j'y crois en tout cas.